Bon les amis je vous avais dit c'est qu'aujourd'hui je suis pas très joyeux Je suis plutôt triste et énervé Je vous avais été donc Yeah Mais il fallait qu'on en parle je pense Donc voilà Hey what's up tout le monde à ce qu'il y a depuis Just a Cast Je sais pas si c'est good aujourd'hui Donc je vais pas dire que le monogramme est so good Mais bon anyway Comment vous dire que genre Tous les matins On va se réveiller ici On va entendre des histoires que Des étudiants noirs africains Sont maltraités dans tel ou tel pays Des étudiants noirs africains sont séquestrés Dans tel ou tel pays Des étudiants noirs africains sont Assassinés dans tel ou tel pays Genre Tous les jours on peut se réveiller On peut entendre ce genre d'histoire Vous vous rendez compte ou pas Est-ce que c'est normal genre Est-ce que Est-ce que c'est normal Moi je vous ai dit C'est que ça me choque Tous les jours On nous prend pour du bétail Genre les personnes noires littéralement sont du bétail Je sais pas si vous avez vu Mais il y a pas mal de personnes qui en parlaient sur les réseaux et tout Il y a une jolie étudiante gabonaise Qui a été retrouvée morte En Turquie Elle s'appelait Dina Et la pauvre elle avait sûrement beaucoup travaillé Pour être acceptée dans une université à Karabuc en Turquie On l'a tuée là-bas Genre on l'a tuée là-bas Franchement c'est très très grave Je vais vous épargner les détails de l'enquête De ce qui a été dit etc Parce que franchement je trouve que c'est assez dur Mais si vous voulez les voir N'hésitez pas à les voir Franchement vous pouvez taper Justice pour Dina Vous allez sûrement trouver des articles etc N'hésitez vraiment pas à les voir Juste avant sa disparition etc Elle avait envoyé des vocaux à sa maman La suppliant de la faire sortir du pays De la faire sortir du pays Genre La fille elle avait 17 ans Dans sa voix T'entends la détresse Genre tu entends la détresse C'est une dinguerie Mais malheureusement sa maman Elle a sûrement pas eu le temps De réunir l'argent Pour pouvoir la faire partir Tu vois Et entre temps c'était déjà trop tard D'ailleurs il y a pas mal de gens Qui incriminent beaucoup La daronne Je pense que c'est pas une bonne chose à faire Parce que je pense que la maman Elle va sûrement s'en vouloir A vie genre En plus là de ce que j'ai compris C'était une fille unique C'était son seul enfant La maman elle va s'en vouloir A vie Il y a pas mal de personnes Qui disent comme quoi Que oui on connait Ma maman africaine Elle s'agisse de telle façon Mais franchement c'est énorme Moi je veux croire Qu'elle voulait sauver sa fille Et que malheureusement Elle a pas eu le temps de le faire Tu vois Je trouve ça grave Je trouve ça grave Et je trouve ça grave triste Et le pire de tout C'est que vu la situation Vu la situation Le gouvernement turc Ne va même pas Se casser la tête A chercher Qui sont les coupables Ils ne vont pas se casser la tête Parce que Pourquoi se casser la tête C'était qu'une étudiante noire Genre Pourquoi se casser la tête La fille si j'ai bien compris C'est que pendant 6 mois La fille subissait déjà Du harcèlement Des agressions Des menaces La fille n'était pas bien Les humains sont horribles Et vous voyez moi Automatiquement Quand j'entends des histoires comme ça Moi je les relis A moi Parce que je fais partie De ces gens qui veulent voyager Je fais partie de ces gens Qui veulent découvrir le monde Qui veulent découvrir les cultures Qui veulent découvrir Bah De quoi est fait ailleurs Voyez ce que je veux dire ou pas Mais comment je fais Comment je fais Parce que Tout ça là Me rappelle A quel point Genre Je suis noir Et à quel point Genre Les gens sont racistes Vous voyez Genre nous On va toujours devoir Réfléchir à deux fois Avant d'aller dans certains pays Vous voyez On va toujours devoir Réfléchir à deux fois Parce que les gens sont racistes Et quand tu dénonces Tout ça Quand tu dénonces Le fait que Le racisme Quoi ? On va dire quoi ? On va dire que Nous on se victimise Qu'on est des victimes Ça c'est leur phrase Ouais Vous aimez trop pleurer Quoi ? Quoi ? Moi disait de base Je pense clairement Que le racisme Ne s'éteindra jamais Genre Le racisme Ne va jamais s'arrêter Pour moi Ça va être là Jusqu'à la fin De l'humanité Pour moi Et quand je vois Des trucs comme ça Pour moi Je me dis que Ça va même empirer Au fur et à mesure des années Ça va empirer Moi j'en suis certain Et les premières personnes Qui vont être touchées Ce sera nous les noirs Ce sera nous les noirs Les premières personnes Qui vont être brûlées Ce sera nous les noirs Oui Quand je vous dis que Moi franchement En ochre Je vais vous dire la vérité C'est que pour moi J'ai même pas un peu Espoir en l'humanité Je n'ai archi pas Un peu espoir Pas du tout Genre pas du tout Et je pense clairement Et je pense même Que c'est même mieux Que tout le monde Se rende compte Plutôt Pour ne pas être déçu Et pour plutôt même Préparer Les générations futures Que si on doit courir On court Que si on doit commencer A apprendre à utiliser Des pistolets Qu'on nous dise Parce que la vérité Moi je suis ready Moi je ne veux pas mourir Sans avoir tué Au moins 4 ou 5 racistes Ok Donc Qu'on nous fasse des formations Qu'on nous fasse des formations Comment toi tu peux travailler D'arrache-pied Genre tu travailles D'arrache-pied Tu te dis en fait Ouais J'ai envie de me sortir De la misère J'ai envie de me sortir De mon train-train Comment toi tu peux travailler D'arrache-pied Genre tu peux travailler D'arrache-pied Tu te donnes les moyens Tu te donnes le mal Tu te dis Comment que oui Tu veux sortir De ta misère Tu veux essayer D'avoir un futur Ailleurs Etc Etc Pour que quand tu arrives A sortir De là où tu es Tu te fais tuer Parce que tu es noir Genre Et dans tout ça Il y a des noirs Qui m'énervent Dans tout ça Il y a des noirs Qui m'énervent Parce qu'ils disent Des trucs Ça m'énerve Ça m'énerve Genre La fille Elle a été tuée Même pas un peu De compassion Les gens sont en mode Oui Voilà Qui t'a dit D'aller Qui t'a dit D'aller apprendre Dans les pays Des autres Ou de rester Dans votre pays De chercher A développer Votre pays Mais Genre Vous voyez Et ça C'est des trucs Comme ça Qui me disent Encore plus Que genre En mode Tu veux défendre Qui Ou quoi Comment Quand tu sais Que partout C'est La bêtise Genre Partout C'est la bêtise Et encore une fois Je relaie A moi En tant que personne Parce que Je me dis Que genre Ok Je suis noir Mais je suis aussi Plain d'autres trucs Je suis pas que noir Parce que je suis noir Mais par exemple Je suis aussi homosexuel Je veux dire Ou pas Et quand même Il n'y a pas plus tard Que quelques jours J'entends quoi Qu'il y a une loi Qui votait dans un pays De je sais plus C'était où Je sais plus C'était où Je sais plus Dans quel pays C'était Qui disait Comme moi Que oui Ils veulent interdire Tout acte homosexuel Mais genre Crary Prison ou peine de mort Genre Je me place comment Vraiment Vraiment Moi là Je me place comment Je fais quoi Genre Je fais quoi Qu'on me dise On va dans un pays Où Crary En mode On dit Que oui Ce n'est pas le tien Mais tu veux aller Parce que tu veux Essayer de découvrir Etc On te tue là-bas Parce que tu es noir Tu veux aller dans ton pays Là-bas On te tue là-bas Parce que tu es homosexuel Les amis Je fais quoi Dites-moi Je fais quoi Vous voyez Ce monde Il est fuck up Ce monde Il est fuck up De fou Je ne sais pas Qui a merdé Je ne sais pas Qui a merdé En premier Parce qu'il y a forcément Une personne Qui a merdé en premier Pour engendrer tout ça Il y a forcément Une personne Qui a merdé en premier Et il faut retrouver cette personne Moi je vous dis L'humanité c'est fichu Je vous dis L'humanité c'est fichu On ne peut plus rien faire Il faut juste attendre Que la planète explose Et on voit par la suite J'espère par pitié Que si la terre elle explose Et que les humains explosent Et que les humains meurent Que la nouvelle civilisation Sera capable En vrai Elle a besoin de deux qualités Être Avoir de la compassion Et être tolérante Je pense clairement Que celle à la compassion Et la tolérante Je pense No shake Que On peut avoir Une vie tant meilleure Parce que c'est juste ça C'est juste ça qui manque Parce qu'en vrai de vrai C'est juste ça qui manque C'est juste ça qui manque Je pense clairement Il y a beaucoup de gens Qui ne font pas preuve Qui n'ont pas de compassion Et qui ne font pas preuve De tolérance Parce que la vérité C'est que j'en suis certain Que si on avait ça Dès le départ J'en suis certain Qu'il y aurait beaucoup moins De problèmes De problèmes Beaucoup moins de problèmes Et bon Après ça c'est moi qui dis Et moi je suis qui Et bref En tout cas Je ne sais pas Ce que vous en pensez Par rapport à tout ça N'hésitez pas à me dire En commentaire Et vous pouvez tous parler Que vous soyez noir Maghrébin Asiatique Tout ce que tu veux Vous pouvez tous parler Et bien entendu Même si je ne devrais pas Le dire vraiment Je ne mets pas tous les Turcs dans le même panier Ne vous inquiétez pas Je ne mets pas tous Dans le même panier Mais les rats Qui ont fait du mal A la dina J'espère qu'ils vont être Vite retrouvés Et j'espère qu'ils vont Être punis Mais vraiment Donc voilà guys Ce sera tout pour moi Pour cette vidéo J'espère que vous aurez compris Le message Que je veux faire passer Vraiment Si vous êtes noir Réfléchissez à deux fois Avant d'aller dans un pays Genre réfléchissez à deux fois Donc protégez-vous guys Et on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501